Donc monsieur Cousin, l'objectif est d'annuler un article avant la sortie du ticket. Par exemple si un client s'est trompé et ne veut plus d'un produit par exemple. Voilà, effectivement on a plusieurs possibilités, c'est-à-dire qu'on va peser plusieurs articles et le client au final ne prend pas par exemple un des deux articles ou plusieurs articles. Donc on a la possibilité d'aller sur le ticket avant de l'imprimer et d'annuler une pesée ou un article à la pièce. Donc là je commence, je vais aller peser mes pommes qui sont en article PLU enregistré. Donc je pèse mes pommes en 7, j'appuie bien sur mon vendeur, ici, voilà. Je sors mes pommes, je vais vendre un ananas à la pièce. L'ananas c'est le code PLU11, là ici. J'appuie sur vendeur pour enregistrer l'ananas. Et là la personne me dit, je ne prends pas mes pommes. Je n'ai pas assez d'argent ou peu importe pour un problème X ou Y. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller annuler les pommes. Donc ici on a la touche, le losange marqué l'eau ici. On va appuyer dessus. Et là on va reprendre le code vendeur qui était le 1. Là ici on a des informations mais là on est rentré dans le ticket. Donc on va aller rechercher avec plus ou moins, faire défiler le ticket. Pour se déplacer dans la liste des articles du ticket. Donc là je fais moins. Donc là nous avons l'ananas que l'on vient de taper en dernier à la pièce à 2,39€. Et j'ai mes pommes ici. 1,99€ du kilo. J'en ai pour 2,13€. Et je vais annuler mes pommes. Donc là pour annuler c'est tout simple. On appuie sur la touche C. Et là il ne me reste plus que mes ananas. Je valide en appuyant sur la touche menu. Et là maintenant je vais aller sortir mon ticket total vendeur. Voilà. Et là je n'ai plus que mon ananas. Mes pommes ont disparu de mon ticket. Et là je vais aller sortir mon ticket. Et là je vais aller sortir mon ticket. Et là je vais aller sortir mon ticket. Sous-titrage ST' 501